Elle, elle hume l'air du temps. Regardez, c'est une jeune fille comme ça qui a l'air bien à tout rapport. C'est Charlotte Bouteloup. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes le vendredi 23 septembre. C'est l'automne. Voilà une info. Et même si les vacances d'été ne sont pas si loin, la rentrée est déjà bien entamée. Et les Français y pensent déjà aux vacances, aux prochaines, à celles de la Toussaint. C'est un fait, c'est comme ça, à peine rentrée de vacances, que déjà les Français veulent repartir. Attention, oh là là, je ne suis pas en train de dire que les Français ont un poil dans la main, gros comme la moquette de Demis Roussos. Non, 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 non. C'est un fait. Les Français attachent de l'importance à leurs vacances. Et ça, ce n'est pas moi qui le dit, c'est l'INSEE. Vous le savez, partir en vacances, ça coûte cher. Ça, ce n'est pas un scoop. Et ce n'est pas un scoop non plus que de dire que les Français, en ce moment, sont fauchés. Bah oui, il n'y a pas qu'en Grèce, que c'est la crise. Certains, comme Stéphane, ne s'en sont pas encore rendus compte. Mais aujourd'hui, en France, on se serre la ceinture. Madame a claqué toutes ses économies pour refaire sa garde-robe de rentrée, sa couleur et son palpé roulé. Elle a expliqué à son mari que son découvert à la banque était dû au prix exorbitant des fournitures scolaires de rentrée. De son côté, monsieur a repris les soirées poker entre hommes, n'est-ce pas Bruno Solo ? Et a justifié, quant à lui, son découvert par un investissement bidon, un pseudo-placement dans une assurance vie pour mettre sa famille à l'abri, soi-disant. Et voilà, c'est le drame. Plus un flèche, plus de pépettes, plus de budget vacances. Alors, pas de panique, il y a une solution ultra-économique qui vous permettra de partir en vacances sans que ça vous plombe le budget. Cette solution a un nom, c'est le home swapping, en français dans le texte, l'échange de mes amis. Le sujet a d'ailleurs été abordé dernièrement au cinéma. Peut-être que vous êtes allé voir en juillet dernier Switch, un polar avec Eric Cantona. Cantona, où ? Bon bref, le film racontait l'histoire d'une blondinette de Montréal qui, pendant les vacances, échangeait sa modeste bicoque avec un superbe 7 pièces au champ de Mars. Bon déjà, fallait être un peu blonde pour y croire, mais bon, c'est du cinéma. Bref, la fille arrive, elle pose ses valises. Oh qu'il est beau cet appartement, oh qu'il est grand, quelle bonne idée j'ai eu d'échanger ma maison pour les vacances. La fille se couche, elle se réveille et surprise, elle découvre dans son lit allongé à côté d'elle, un homme nu à la tête tranchée, un mec à poil décapité. Sympa les vacances à Paris, c'est frais comme concept, non ? Bon ça, c'est du cinéma, c'est la magie du cinéma. Plus sérieusement, pour échanger sa maison pendant les vacances, il faut d'abord choisir le bon site internet, un site sérieux. Il y en a plusieurs, échanges-de-maison.com, troc-maison.com, homelink.fr, et là vous répondez à un questionnaire très précis sur ce que vous recherchez. Alors les avantages, pour commencer, ils sont nombreux, c'est économique, on l'a déjà dit. Mais en plus, comme vous débarquez dans une maison habitée, avec un peu de chance, vous trouverez le frigo rempli, la cave pleine et pas qu'avec de la piquette, le break familial avec le plein, et pourquoi pas ? On peut rêver, pour passer une bonne soirée, l'intégrale en DVD de Bernard Menez. Cool ! Il a fait des très bons films, Bernard Menez. Et on l'embrasse, et on l'embrasse. Mais alors, attention, parce que l'échange de maisons peut aussi réserver de mauvaises surprises. Un de ces sites internet m'a raconté la mauvaise expérience qu'une famille du Nord avait vécue lors de ses vacances. Cette famille avait échangé sa maison de Dunkerque avec une belle maison dans le 9e arrondissement de Paris. L'agence les avait prévenus. Vous ne serez pas déçus, elle appartient à un animateur de télé et de radio. Arrêtez ! Il se trouve que l'animateur en question vouait une véritable passion aux têtes couronnées. Et il y avait dans le salon une collection impressionnante de tableaux d'ancêtres, peints dans leur plus simple appareil. Alors évidemment, ça a effrayé les enfants. La vision quotidienne de ces vieux monsieur tout nus en tenue d'Adam leur a fait faire des cauchemars durant tout le séjour, pauvre gosse. Mais ce n'est pas tout. L'animateur avait oublié de dire qu'il laissait ses chiens, deux tequels a priori inoffensifs, mais qui n'ont pas supporté l'accent ch'ti de cette famille du Nord et qui se sont révélés très agressifs. Alors ça a été le bordel, le bince, la gendarmerie du 9e a dû intervenir. Bon, elle a réglé le programme, deux, trois coups de taser et c'était réglé. C'est gens de la télé, je vous jure. Alors il est donc très important de communiquer, de demander le plus de renseignements possible avant d'échanger vos maisons. C'est primordial. En conclusion, échanger sa maison présente de nombreux avantages, comme celui de se sentir chez soi tout en étant ailleurs, et cela à moindre frais. Mais comme tous les échangistes avertis vous le diront, l'important c'est d'en parler avant. Merci Charlotte !